Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse concernant la situation de la COVID-19 au Québec du directeur national de santé publique par intérim Dr Luc Boileau, accompagné de la conseillère médicale stratégique senior de la direction générale de la santé publique Dr Marie-France Reynaud. Dr Boileau prononcera une allocution et nous prendrons ensuite les questions des médias. Dr Boileau, à vous la parole. Alors merci, je suis à nouveau, d'abord je vous dis bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors je suis très heureux d'être ici devant vous aujourd'hui pour faire le point sur l'évolution de la situation de la COVID qui continue à s'améliorer d'ailleurs depuis quelques semaines, mais qui continue à être présente aussi. Alors comme vous l'avez constaté, je suis en compagnie d'une grande experte, le Dr Marie-France Reynaud qui m'accompagne encore aujourd'hui pour ce point de presse. Alors la situation, comme je le mentionnais, évolue bien, elle n'est pas réglée. On a toujours des signes que la contagion se poursuit. Nous avons beaucoup de cas à tous les jours. Nous en sommes aujourd'hui à des indicateurs qui se profilent bien mieux que ce que c'était il y a quelques semaines encore. Donc tout va dans le bon sens. Une baisse des hospitalisations, vous le voyez, une baisse d'utilisation des soins intensifs, une baisse des cas qu'on retrouve chez les travailleurs de la santé, une baisse également des cas qu'on retrouve dans les écoles, auprès des enfants, même les enseignants ou les gens qui travaillent dans ces milieux. Donc globalement, la situation va mieux. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons exactement le même nombre de lits que nous avions au pic de la deuxième vague. Donc c'est quelque chose qui reste important dans nos hôpitaux et pour laquelle il faut continuer à être vigilant et prudent. Alors les données les plus récentes nous montrent d'ailleurs que la vague de Micron a été sans doute plus forte même qu'anticipée. On le mentionnait il y a deux semaines, on annonçait qu'il y avait probablement au moins deux millions de québécois, sinon un peu plus, qui avaient eu contact avec la COVID. Les données d'aujourd'hui nous révèlent qu'on est probablement plus près du 3 millions que du 2 millions. En effet, il y a des études qui ont été faites depuis, des études sérologiques, des études également faites par des experts qui modélisent l'évolution de notre situation épidémiologique et on est en mesure de confirmer qu'on s'approche, sinon on atteint le 3 millions de Québécois. Et on peut faire ça à partir justement des hospitalisations qui sont calculées à tous les jours, vous le savez bien, et qui nous permettent d'inférer sur le nombre de cas réels que nous avons dans notre communauté. Et ce n'est pas très étonnant avec les commentaires qu'on reçoit de la part des cliniciens, des gens dans les milieux évidemment d'expertise épidémiologique et aussi des citoyens qui, lorsque vous regardez vous-même ceux qui ont été infectés autour de vous, vous-même, vous calculerez que c'est certainement au moins le tiers des Québécois qui se seront retrouvés avec cette maladie. Alors aujourd'hui, on aimerait mieux, ou plutôt on souhaiterait se concentrer sur la question des enfants aux primaires et aux secondaires, où est-ce qu'on observe aussi une diminution, comme je le mentionnais, de l'incidence de l'infection au quotidien. Alors, nos données hospitalières sont toujours rassurantes. Il n'y a pas beaucoup de cas chez les enfants qui se retrouvent à l'hôpital, donc c'est très rassurant, en effet, particulièrement chez nos adolescents qui sont très bien vaccinés. Et on continue la vaccination auprès des enfants d'âge primaire. Et comme vous le savez, nous n'avons pas de vaccination à ce jour, bien sûr, pour les enfants plus jeunes, donc nous n'en sommes pas là du tout. Alors, d'ailleurs, en ce qui concerne l'infection chez les enfants, on a des données nouvelles qui ont été pilotées par le Dr Caroline Couache, en compagnie de d'autres chercheurs et médecins et spécialistes émérites, donc Dr Christian Renaud, les Dr Vallières, des Forges, qui nous ont donné des résultats des plus intéressants au cours de la fin de semaine. C'est une étude qu'on avait demandé avec leur forte contribution scientifique et qui nous permet de voir qu'il y a probablement 35-40% en fait plus encore d'enfants qui auraient été en contact avec la COVID-19 au cours des dernières semaines, des derniers mois. Ça ne nous permet pas d'être parfaitement précis sur combien ils l'auront eu durant les dernières semaines avec le Micron, mais ça nous révèle suffisamment d'informations pour vous dire qu'il y a eu beaucoup d'infections et en toute vraisemblance beaucoup avec le Micron récemment et que ces données-là nous montrent qu'il y a une progression. On n'est pas capable de confirmer avec les modèles très sécures qu'on veut utiliser sur le plan des données méthodologiques, des processus méthodologiques qui ont une forte augmentation depuis quelques semaines, mais en toute vraisemblance, on s'attendrait à ce que ce soit surtout de le Micron. Et ce qui nous permet de dire que ça varie aussi d'un groupe d'enfants à l'autre, les moins de 6 mois, les 4 à 10 ou 11 ans, les 12 ans et plus. Alors vous pouvez retrouver tout cela sur le site de l'hôpital Sainte-Justine. C'est bien expliqué et on voit quand même qu'il y a certainement eu une présence très forte de le Micron dans la communauté des enfants et donc de leurs parents. Alors, toutes ces données-là nous montrent que le milieu scolaire a été actif, bien sûr les enfants pour apprendre des choses à l'école, mais pas nécessairement pour transmettre le virus d'un à l'autre. Ça reflète plus ce qui se passe dans la communauté que ce qui se passe à l'école. Alors, comme vous l'avez constaté, depuis un certain nombre de semaines, on a amorcé un retour à la normale globalement et en particulier pour les enfants, en permettant bien sûr le retour à l'école, les activités parascolaires, les activités sportives, les activités sportives pour les enfants en milieu civil. Et aujourd'hui, ou plutôt hier, le gouvernement a, en suivi de notre recommandation qu'on a formulée lundi, a annoncé le retrait de l'obligation du port de masque pour les classes du primaire et du secondaire lorsque les enfants sont assis dans la classe. Donc bien sûr, ce n'est pas pour l'ensemble du paysage scolaire. Ils vont continuer à porter le masque lorsqu'ils se déplacent dans les corridors, lorsqu'ils vont à leurs activités physiques, lorsqu'ils font des activités parascolaires ou même sportives. Là, on l'a bien établi et recommandé. Mais quand ils sont assis dans la classe, on pense que ce ne sera plus nécessaire de le porter à compter du 7 mars prochain. Donc un bon nombre d'entre eux quitteront dans quelques jours pour une vacance scolaire. Et dès leur retour, le 7, ils pourront ne pas utiliser le masque lorsqu'ils seront dans la classe. Et pour un autre nombre, ils quitteront le 4 mars, c'est-à-dire il y a deux semaines de congé scolaire. Et quand ils reviendront, bien sûr, ils ne le porteront pas. Ils vont revenir à ce moment-là le 14 mars. Alors, on s'est permis de proposer ça parce que l'évolution de la cinquième vague va dans le bon sens, vous l'avez vu. Nous sommes assez assurés aussi que le milieu scolaire se porte bien. Vous avez entendu les données au niveau des hospitalisations, qu'on n'est pas très inquiets de ce côté-là. C'est possible qu'il y ait toujours des cas, c'est non seulement possible, c'est évident qu'il y a toujours des cas, mais nous croyons que la situation nous permet d'aller plus loin pour la question du port du masque chez les enfants, puisque nous avons eu l'opportunité de consulter de nombreux spécialistes, les pédiatres, les orthophonistes, les audiologistes, les psychologues, les psychoéducateurs, les ergothérapeutes, également les conseillers en orientation. Alors, on a fait le tour de toutes ces personnes-là et on a également rencontré les représentants des parents et bien sûr du ministère concerné pour faire part de notre recommandation de retirer le masque et d'y voir là un avantage bien sûr pour les enfants et également certains risques. Ces risques-là sont calculés, nous les connaissons, un risque d'infection qui peut être un peu plus augmenté, mais nous croyons vraiment qu'il y a plus de bénéfices à ce stade-ci de retirer le masque. Il y a des bénéfices qui vont dans le sens de faciliter la vie scolaire des enfants, leur socialisation, leurs apprentissages et pour un bon nombre, ils ont des difficultés de langage et bien sûr, porter le masque n'est pas un atout. Alors, si on pouvait commencer à retirer le masque, c'était la clientèle qu'on visait au premier plan et là-dessus, le leadership du Dr. Reynaud est à souligner pour aller chercher tous les avis scientifiques qui corroborent cette disposition-là. Alors, comme je vous le dis, c'est un risque qui est calculé, qui est maîtrisé, puis qui va dans le sens de la protection de nos enfants comme nous souhaitons l'avoir sur tous les volets de leur développement et comme je le mentionnais, de leur socialisation. Alors, le port du masque demeure très efficace, il a été et il est toujours très efficace, mais les élèves devront, comme on le mentionnait, continuer de le porter lorsqu'ils déplacent, lorsqu'ils prennent le transport scolaire également. Alors, on suit la situation de très près. On va continuer à la suivre, bien sûr, dans ce milieu-là et s'il y a d'autres assouplissements qui peuvent s'ajouter au cours des prochaines semaines, alors on va certainement les recommander et donc c'est à suivre. D'ailleurs, la situation, comme je le mentionnais, évolue bien. Aujourd'hui, on a les données les plus récentes de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, qui projette encore une continuation des diminutions de nouveaux patients et de l'utilisation des lits. Ce n'est pas quelque chose qui est réglé, on l'a mentionné. Ça va continuer pendant encore de nombreuses semaines. On a eu l'occasion également de rencontrer les experts en modélisation, les gens de l'Institut national de santé publique et des données seront rendues disponibles au cours des prochaines journées à cet effet. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été infectées, mais qui est vraisemblable de croire que la vague n'est pas terminée, qu'on va continuer à aller soit sur une pente descendante ou sur de légères augmentations. En fait, ça pourrait être aussi plus grave. Là, ça dépend du comportement de chacun. Donc, pour cela, il faut rester vigilant, y aller graduellement, y aller prudemment, que les personnes qui n'ont pas encore bénéficié de leur dose de rappel, y aller la chercher. Même si on a des bons taux de vaccination chez les personnes plus à risque de 60 ans, tout le monde pourrait en bénéficier parce que personne ne veut vraiment faire cette maladie-là et se retrouver avec des problèmes plus lourds et encore aussi la COVID longue. Alors, il y a une question d'étapisme. On est rendu là aujourd'hui et on est bien heureux d'y être, justement. Alors, on est prêt à répondre à vos questions et espérer que le paysage va continuer à bien aller. Merci. Merci beaucoup, Dr Boileau. Nous allons passer maintenant la période de questions en français avec les médias dans la salle. Merci de vous approcher au micro et de vous nommer. Bonjour, Jean-Louis Bordelot du Devoir. Je veux vous questionner un peu, M. Boileau, sur le retrait du masque dans les écoles. Est-ce que ça va être juste les enfants ou les enseignants aussi? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de propagation du virus durant la semaine de relâche? Oui. Bien, regardez, ce n'est pas… c'est un risque qui n'est pas bien calculé. Il y a effectivement un potentiel de contagion pour les enfants entre eux plus grands dans la classe lorsqu'ils ne portent pas de masques. Mais jusqu'à maintenant, il y a d'abord beaucoup d'enfants, au niveau secondaire à tout le moins, qui sont vaccinés, énormément vaccinés. Les données, d'ailleurs, de l'équipe du Dr Caroline Couache nous montrent que c'est à peu près 97-98 % qui ont une immunité capable de confronter une infection virale. Et pour les autres, bien, ce n'est pas nécessairement une route d'une maladie grave. Pour les plus jeunes enfants, on en a 43 % aux primaires qui auraient été en contact déjà avec le virus, sans compter ceux qui sont déjà vaccinés. Donc, c'est un calcul qui est fait, qui nous permet d'être confiants, qui n'aura pas d'augmentation brutale et très forte du niveau de contagion. Mais on va suivre la situation. Le congé scolaire est une période qui a été à haut risque il y a deux ans. Là, on se souvient tous, quand on a commencé la première vague, de l'effet du retour de la relâche scolaire. Pour les adultes, pas juste pour les enfants. Et on est conscient qu'au retour, il pourrait y avoir eu plus de contagions pendant cette semaine-là. Mais nous calculons tout ça. Et je vous rappelle aussi que, à la consultation des experts que nous avons eues, ils nous invitent à ne pas faire ça du jour au lendemain, à avoir une période tampon pour les enfants qui vont leur permettre de changer cette habitude-là. Et profiter du congé scolaire est une bonne chose. En plus que le congé scolaire va se présenter pour une partie des Québécois un peu plus tard, donc la semaine prochaine plutôt que cette semaine. Et dans les régions, justement, où c'est pour une partie, bien, la vague est un petit peu retardée d'une semaine. Donc, on a tout tenu en compte, ces éléments-là. Maintenant, pour les professeurs, nous n'invitons pas les professeurs à ce stade-ci à retirer le masque. Toutefois, comme vous le savez, les professeurs peuvent enseigner sans le masque lorsqu'ils sont à distanciation de leurs élèves, à deux mètres. Et plusieurs le font, et tant mieux, parce que l'expression du visage est quelque chose d'important pour les enfants dans l'apprentissage et mieux comprendre les mots, entendre ce qui se dit. Donc, on est rassuré de ce côté-là. On apprenait aussi ce matin que le port du masque ne sera plus recommandé sur les lieux de travail. Est-ce qu'on peut envisager une fin du masque partout, à court ou moyen terme? On y pense sérieusement. Je pourrais laisser ma collègue Dr Reynaud répondre d'une façon plus spécifique à la question. Oui, on travaille actuellement un plan de désescalade de port du masque. Alors, la première étape, bien, vous la voyez, là, qui est annoncée pour le 7 mars, pour les enfants, parce que pour les enfants, il y avait plus d'impact au port du masque. Et ensuite, on ira, là, selon le niveau de risque. Et le niveau de risque est moindre quand les gens sont assis, ne se déplacent pas et quand ils ne parlent pas ou peu. Donc, dans les endroits où les gens sont assis, comme dans les salles de spectacle, les salles de réunion où ils parlent peu, à ce moment-là, ça pourrait être une étape subséquente. Pour ce qui est des lieux publics, ça viendrait dans une autre étape, de même que les transports en commun, là, où on peut s'attendre que ce soit vraiment le dernier endroit où le masque sera enlevé. Merci beaucoup. Prochaine question dans la salle. Non, alors, oui, oui, allez-y. Bonjour, Clara Descournage de La Presse canadienne. Là, bon, aujourd'hui, on a des… on est quand même positifs, on est optimistes, ça baisse tranquillement. Par exemple, c'est pas la première vague qui finit alors qu'il y a une autre qui s'en vient. Fait que je voulais savoir, est-ce que vous avez des plans de… bien, justement, faire des plans publics de qu'est-ce que ça va prendre pour ramener les mesures si une autre vague s'en vient. Bien sûr, on a une expérience qui commence à être riche, là, au Québec, sur ces différentes vagues-là. On n'est pas le seul endroit au monde, mais cette expérience-là nous permet de dire qu'on ne peut pas être sûr à 100 % de la suite des choses. Il peut y avoir d'abord un autre variant. Il y en a d'autres, d'ailleurs, qui se profilent. Mais nous sommes assez confiants que l'actuelle vague, pourrait continuer à bien aller. Puis, si vous nous permettez, on va regarder plus attentivement ce qui peut se passer dans un futur proche, certains diront, ou éloigné de quelques semaines, quelques mois. Espérons que ça va être le plus loin possible avant qu'il y ait une reprise d'activité de l'omicron ou d'autres variant. Mais on se prépare à ça et on est très vigilants pour regarder ça avec les meilleures données scientifiques et la meilleure façon d'aborder ça aussi sur le plan sociétal. Parfait. Mais est-ce que les Québécois pourraient avoir, par exemple, une idée à l'avance, mettons, comme une liste de paramètres qui déclencherait une hausse des mesures pour savoir, en fait, à l'avance, si c'est quelque chose qui risque de remonter tout seul? Excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec le micron. Non, mais ça s'inscrit bien dans la conversation. Mais le point, c'est que oui, on travaille là-dessus. Puis on travaille là-dessus, pas juste pour l'ensemble des Québécois, mais pour l'ensemble des morceaux de la société qui doivent anticiper, ou en tout cas, mieux réagir, ou d'une façon plus progressive s'il y a lieu, ou très rapide s'il y a lieu, advenant des situations qui pourraient l'exiger. Le micron est arrivé en toute surprise. Il y a des gens qui vont dire, bien, on pouvait anticiper que quelque chose comme ça arriverait. Oui, puis aujourd'hui, on le sait aussi qu'il peut y avoir un autre nouveau variant avec des caractéristiques qu'on ne connaît pas. Mais il faut savoir comment gagner en agilité pour prendre les actions les plus justes, les plus raisonnables, les plus acceptables aussi pour pallier à ça. Le micron nous a surtout frappé sur le système de santé. Malheureusement aussi, il y a des gens qui ont été très malades et d'autres qui en sont décédés. Donc, il faut éviter ça. Mais les armes les plus utiles en ce moment et de loin, c'est la vaccination et les mesures de base, distanciation, lavage des mains et utilisation du masque. Donc, on a déjà de très bonnes armes de ce côté-là. Mais la vaccination est très importante. Voilà. Merci beaucoup. On va poursuivre en virtuel maintenant en français toujours. Donc, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Vous disiez, Dr Boileau, tantôt, 3 millions depuis trois mois. Est-ce qu'on approche de la fameuse immunité collective? On s'approche d'une immunité évidemment qui croît avec la contagion de l'Omicron et aussi de la vaccination chez les gens qui veulent bien en bénéficier et c'est la majorité des Québécois, la grande majorité et tant mieux. Est-ce qu'on arrive à une situation où est-ce qu'il y a une immunité collective dans les prochaines journées ou semaines? Non. Le virus continue à circuler. Il va pouvoir continuer à circuler puisque l'immunité acquise par la vaccination, tout comme par l'infection de l'Omicron, n'empêche pas le virus de circuler. Et donc, il n'est pas, il ne s'empêche pas de continuer à circuler. Les gens ne sont pas immuns à pouvoir reprendre le virus, mais de là à faire une nouvelle infection, une infection qui est cliniquement significative, certainement pas s'ils sont bien vaccinés ou s'ils ont malheureusement ou heureusement pour certains eu l'infection. Mais on n'est pas près de ça. Et de toute façon, cette immunité-là, ce que nous savons maintenant avec les coronavirus, c'est qu'elle diminue avec le temps. Donc, ce n'est pas parce qu'on aurait eu 100 % de la population immunisée ou infectée que ça va perdurer dans le temps. Alors, on ne connaît pas les autres qui peuvent arriver, les autres variants. Mais chose certaine, c'est que c'est bon d'avoir cette immunité puisqu'elle sert de base pour se confronter aux autres étapes qui pourraient suivre dans l'évolution du SRAS COVID-19. En seconde. Oui, justement, sur la vaccination, corrigez-moi si j'ai mal saisi, mais là, cette semaine, vous recommandez la vaccination des 12-17 ans seulement ceux qui sont vulnérables, qui n'auraient plus besoin. Une troisième dose pour les adolescents, ce n'est pas vraiment nécessaire. Est-ce que c'est ça? Oui, ce qu'on a fait la semaine passée, en image avec ce que les recommandations du CIQ, le comité d'immunisation du Québec, nous proposait, c'est qu'on a bien sûr suggéré aux enfants qui ont des maladies particulières et qui ont des immunosuppressions, de profiter d'une dose de rappel. Ça, ça va de soi pour nous. Et pour ceux qui n'ont pas ce profil-là, si les parents ou eux-mêmes souhaitent profiter de l'immunité qui est donnée supplémentaire par une dose de rappel, ils peuvent y aller. Il y a des situations qui le commandent. Par exemple, des enfants qui ont des parents qui sont plus préoccupés parce qu'ils ont des maladies eux aussi. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose à ce moment-là d'aller chercher la vaccination des parents ou des grands-parents. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'enfants qui viennent chercher cette troisième dose-là, et tant mieux. Mais ce n'est pas une recommandation ni une obligation, ça va de soi. Ce n'est pas une recommandation ferme, mais c'est un choix qui peut être fait par les parents et les enfants. Merci. Prochaine question, Alain Laforêt de TVA. Bonjour à vous. Poursuivons sur la vaccination, si vous voulez bien, Docteur Boileau. La troisième dose, c'est assez sûr qu'il y a seulement 50 % de la population globale qu'il y a, et le groupe qui est le moins vacciné des 60 ans et plus, ça va, c'est le 19-35 ans. Et vous, l'inquiétude du fait que les gens retardent d'aller se vacciner, compte tenu que vous dites qu'on est au pire qu'à peu près au niveau de la deuxième vague, s'il y a un nouveau variant qui arrive et que la population n'est pas vaccinée, c'est quoi l'impact que ça risque d'avoir? En fait, c'est sûr qu'on souhaiterait que les gens tirent tous les avantages de ces doses de rappel, tous les services sont disponibles pour les offrir, et ça va de soi qu'on est très heureux que les personnes de plus de 60 ans aient tiré bénéfice beaucoup de cette dose de rappel. Donc, on a déjà 84-85 % entre 60-70 ans, et on est à tout un utile à 90 % en haut de 70 ans. Donc, on est très contents de ça parce que ces gens-là ont plus de risques de développer une maladie grave et de les amener à l'hôpital, même aux soins intensifs, ou pire encore. Mais on a des cas, à toutes les journées, à toutes les semaines, des gens qui sont plus jeunes, même des fois très jeunes, malheureusement, la plupart du temps, non vaccinés, qui se ramassent à l'hôpital et aux soins intensifs, et certains, malheureusement, vont en décéder. Alors, évidemment, on suggère aux gens de tirer tous les avantages de la vaccination. Est-ce que ça nous prépare à une autre vague? Oui, et en même temps, nous ne croyons pas qu'il va y avoir une autre vague immédiatement. Alors, si les gens veulent attendre, d'abord pour ceux qui ont fait l'infection et de profiter de cette vaccination-là pendant huit semaines au moins, ou trois mois, qu'ils le fassent. Mais notre suggestion d'aller chercher, notre recommandation plutôt, d'aller chercher l'immunité par la vaccination, tient toujours et on le recommande fortement. Il y aura un paysage qui sera évolutif au Québec ou sur la planète Terre, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est certainement un encouragement qu'on maintient, qu'on suggère pour tous les adultes au Québec. En seconde. L'espoir se crée lorsqu'on voit qu'est-ce qui s'en vient. Là, vous nous avez parlé du retrait du masque. Est-ce qu'on peut avoir un horizon, c'est fin mars, c'est avril, selon vos projections? Parce que vous vous dites, on le sait que dès la semaine prochaine, on pourra enlever le travail si on ne bouge pas trop. Mais dans la population générale, votre recommandation, vous croyez que le masque disparaît quand? On travaille là-dessus. Je peux inviter ma collègue Dr Renaud à compléter la réponse, mais on travaille là-dessus. On n'a pas de calendrier arrêté pour le moment parce qu'on veut se donner une petite chance d'observer les impacts de nos assouplissements. On sait que d'ici le 14 mars, là, ça succède rapidement nos assouplissements. Donc, on veut doser les impacts sur les hospitalisations. Si tout se passe bien, puis on a des modélisations qui nous montrent que malheureusement, ça pourrait se passer extrêmement rapidement, mais ça pourrait prendre quelques semaines de plus. Alors, on ajustera le calendrier de retrait des masques en fonction de la capacité hospitalière. Ce n'est pas impossible que ça aille très rapidement, mais on veut par prudence regarder ce qui se passe dans nos hôpitaux avant de procéder à une annonce de calendrier ferme. Merci. Il faut rester prudent et le masque est très efficace et avec la levée des mesures actuelles, comme Dr Renaud vient de le dire, il faut rester prudent, utiliser le masque comme on le recommande parce que ce n'est pas terminé. La vague n'est pas terminée et il ne faut pas qu'on lâche tout d'un seul coup. C'est trop important. Merci. Oui, Dr Renaud. J'aimerais ajouter qu'on essaie aussi que les gens acquièrent, comme nous-mêmes, de bonnes habitudes d'étiquette respiratoire, de politesse, comme ça se fait dans d'autres sociétés, où quand on a des symptômes respiratoires, on met un masque quand on sort et on voudrait que cette acquisition de bonne manière respiratoire se fasse aussi pendant le déconfinement. On s'est tous vanté, moi la première, d'aller travailler malade avec de la fièvre. J'espère qu'on va changer ces habitudes-là et qu'on aura appris qu'on peut prévenir la transmission et protéger notre milieu en restant à la maison et en portant un masque quand on sort. Merci beaucoup. Prochaine question, Simon Bourassa, de nouveau. Oui, bonjour. Dr Boileau, êtes-vous en mesure de nous faire une petite mise à jour sur la circulation du variant BA2? Oui, nous avons, en fait, c'est assez compliqué la circulation du variant BA2 puisque les technologies pour aller l'identifier, même si elles sont connues, sont complexes. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a probablement quelques pourcents de personnes qui, au Québec, ont le BA2. Donc, ils s'installent. À quelle vitesse progresse-t-il? Nous n'avons pas un indice d'une croissance très rapide. Par contre, les prochaines semaines vont nous montrer progressivement. Ce ne sera pas à chaque jour, mais à chaque semaine, on va suivre ça. On est probablement actuellement en bas de 5 % de BA2. Nous avions des façons de l'identifier qui nous laissaient croire qu'on en avait plus que ça. Mais lorsqu'on pousse encore plus loin, comme les autres provinces du Canada font la même chose que nous, on réalise qu'il est présent, mais que son augmentation n'est pas exponentielle en ce moment. C'est un sujet qui nous préoccupe puisque le BA2 reste jusqu'à maintenant documenté comme plus contagieux. Pas nécessairement plus virulent ou plus mortel, mais plus contagieux. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à être prudent, à utiliser le masque et à faire en sorte que nous profitions de la vaccination. En dessous-question? Oui. Est-ce que l'idée voulant que de contracter le virus après avoir reçu deux doses de vaccin pour faire une meilleure immunité que la troisième dose en tant que telle peut expliquer le fait qu'il y a une tranche d'âge qui est plus frileuse à aller chercher sa troisième dose? Bien écoutez, si les gens disent « j'aime autant trouver une façon d'être infecté plutôt qu'à aller chercher la troisième dose », c'est une façon de voir, mais c'est une façon qui présente pas mal plus de risques. Parce que faire une COVID, là, c'est pas nécessairement toujours une petite maladie, ça peut être grave, ça peut nous amener à l'hôpital, aux soins intensifs, ça peut nous tuer. Ça peut aussi générer des conséquences à long terme ou longtemps. COVID longue, c'est pas vraiment qu'on dit longue, c'est lourd, c'est difficile. Donc, s'il y en a qui font ce choix-là, c'est le leur. Mais nous, on continue à recommander d'aller chercher tout le bénéfice de la vaccination. Pour ceux ou celles qui ont déjà contracté le micron et ils sont pas uniques, on a parlé tantôt d'à peu près 3 millions de personnes, bien il n'est pas nécessaire d'aller chercher leur vaccination immédiatement, comme c'est connu. Ils peuvent attendre quelques 8 semaines, 12 semaines pour en profiter, mais qu'ils en profitent. Merci. Prochaine question, Henri Ouellet-Vézina de La Presse. Oui, bonjour à vous deux. Monsieur Boileau, peut-être juste revenir sur les données que vous avez données tantôt, entre 35 et 40 % des enfants qui ont déjà été en contact avec la COVID-19 dans les dernières semaines. À quel point cette donnée-là, vous dirait, vous conforte ou vous rassure dans le fait que le retrait du basse-masque va se faire de manière adéquate? En fait, ce sont des données importantes qui viennent nous confirmer qu'il y a eu beaucoup de circulation de l'omicron chez les enfants. Ces données-là varient d'un groupe d'âge et puis ça ne nous surprend pas parce que les enfants qui étaient du côté secondaire étaient en grande partie vaccinés. Donc, le fait d'avoir certains types d'anticorps, on appelle ça des immunoglobulines, d'avoir un certain type d'anticorps qui est moindre que ce qu'on va retrouver chez les enfants de 5 à 11 ans, ça ne nous surprend pas. Mais donc, pour nous, l'indice qui est important, c'est celui du 5 à 11 ans. Les autres le sont aussi. Là, on parle de 43 % qui auraient eu un contact avec le virus SRAS-COVID-19 dans les nombreux derniers mois. Ça peut aller jusqu'à un an, mais surtout, sans doute, en toute vraisemblance, plus la phase d'omicron qu'avant. Alors, ça, c'est un gros chiffre et il est jusqu'à la fin du mois de janvier. Ce n'est pas jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça a continué du 1er février jusqu'à aujourd'hui et ça va continuer. Donc, on le sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été infectés déjà. Alors, à votre question, oui, c'est une donnée importante pour justement estimer le risque de contagion chez les enfants en milieu scolaire, même s'il reste encore des enfants vulnérables et des familles vulnérables. Donc, c'est pour ça qu'on n'enlève que dans la classe et on ne l'enlève pas dans toutes les autres activités. Et dans la classe, on est assis, on ne se promène pas. Si on est appelé à se promener, on porte le masque et avec ça, on sécurise une bonne partie de la transmission. Mais le masque a été très efficace dans la classe. Les données nous le montrent. Regardez l'évolution, où est-ce qu'on est rendu. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Mais on est rendu à une étape où le bénéfice commence à être moins bon que les risques qui sont associés. C'est ce que nous parlions pour les enfants qui ont de la difficulté d'apprentissage, des troubles de langage, etc. Il ne faut pas négliger ça. En sous-question? Oui, merci. En sous-question, peut-être juste revenir sur votre déclaration à l'effet que vous ne croyez pas qu'il y aura une autre vague immédiatement. Cette vague-là, elle viendrait quand? Est-ce qu'elle viendrait à l'automne ou des choses comme ça? Et quand on y sera rendu? Et si on s'y rend à cette autre vague-là, à quel point l'effort de vaccination va devoir s'adapter ou repartir assez rapidement? Nous ne croyons pas qu'il y ait, avec l'omicron actuellement, une nouvelle vague. Il y a un risque avec le BA2. Il y a un risque. Mais nous ne croyons pas qu'il va se matérialiser, puisqu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont connu l'infection et d'autres qui sont très bien immunisés. Et l'immunité actuellement est aussi bonne pour le BA2 que pour le BA1, peut-être même meilleure. Mais donc, on a des données qui sont de ce côté-là rassurantes. En même temps, on ne sait pas ce que le paysage va nous donner, le futur. Comme je le disais, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un astéroïde avec un nouveau nom grec qui nous tombe dessus sur la planète, pas juste au Québec. C'est ce qui est arrivé avec l'omicron. Ça, on ne le sait pas. Personne ne sait ça. Tous les radars sont là-dessus toujours pour essayer de voir arriver et de pouvoir nous permettre d'agir rapidement. Maintenant, si l'omicron continue à être présent, ou même le BA2, comment va-t-il se profiler au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Nous avons espoir avec l'immunité acquise par l'immunisation ou même par l'infection pour certains qui ont été infectés, pour plusieurs qui ont été infectés, que ça devrait durer quand même de nombreuses semaines, plusieurs mois. Et il est possible donc qu'au terme de l'évolution de l'année, que ce soit à la fin de l'été ou plus tard à l'automne ou l'hiver prochain, que nous ayons une recrudescence des cas. Mais on saura s'y préparer comme il faut et proposer les bonnes mesures à ce moment-là, et en particulier la vaccination et bien sûr les mesures toujours de mise, la distanciation, le masque. Et on verra. Prochaine question, Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. J'aimerais revenir à l'estimation que vous avez évoquée plutôt de 3 millions de personnes infectées plutôt que 2. Vous avez évoqué des études. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Il y a combien de ces études? Elles ont été menées où? Par qui? Si vous pouvez nous donner plus de contexte. C'est un changement d'ordre de grandeur quand même important. Oui, tout à fait. Les études d'abord sérologiques qui ont été menées par l'équipe experte de l'hôpital Sainte-Justine sont un atout considérable pour ce calcul-là. Elles nous ont révélé ces données-là. Elles nous ont été révélées durant le week-end. Donc, on a bien pris connaissance de ça. Parler avec les experts qui les ont menées et les autres experts qui sont mobilisés pour faire ces analyses-là, d'une part. D'autre part, également, la modélisation mathématique faite avec l'appui de l'Université Laval, d'un groupe d'études sur-spécialisé dans le domaine, avec l'Institut national de santé publique, ont suivi l'évolution de la courbe de cas. Et avec les hospitalisations telles qu'elles se profilent actuellement, considérant qu'il n'y a pas eu une réaugmentation des hospitalisations au cours des dernières deux semaines, c'est parce qu'il y avait beaucoup plus de monde, en particulier, qui avait été infecté. Alors, on est capable de remodéliser ce qui est arrivé en termes de nombre de cas. Et ces données-là nous sont arrivées lundi, confirmées ce midi, où on parle pour la grande région de Montréal d'un chiffre que nous ajustons pour l'ensemble du Québec. Et ça nous donne entre 2,5 et 3 millions de personnes. Donc, on progresse vers le 3 millions. Et ça, c'est jusqu'à maintenant. Mais la vague n'est pas terminée. Il y aura d'autres cas. Il y en a d'autres aujourd'hui. Donc, on va continuer. Et ce n'est pas un objectif d'augmenter le nombre de cas. L'objectif, c'est de les réduire. Donc, pour réduire le fardeau sur nos hôpitaux, on a toujours, comme vous l'avez entendu, exactement le même nombre aujourd'hui que ce que nous avions au pic de la vague numéro 2. Donc, on n'est pas sorti de la situation hospitalière. Ça va mieux, mais on n'est pas sorti. Donc, il faut rester prudent. Il faut rester aussi capable, comme société, d'évoluer avec le côté graduel dont on a déjà parlé. Et c'est pour ça que les mesures s'étendent encore pendant trois semaines. En seconde? Bien, trois semaines, deux semaines et demie. En ce qui concerne la troisième dose, il y a eu quelques questions précédemment. On a bien compris que vous invitez tous ceux qui sont admissibles à obtenir cette troisième dose-là. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de mettre en place une espèce de stratégie plus proactive? Parce qu'on voit les chiffres stagner depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines. Dans le cas de la première dose, le ministre Carman a annoncé des initiatives pour aller rejoindre les gens pour augmenter la proportion de gens recevant une première dose. Est-ce qu'il y a eu lieu d'avoir une stratégie semblable ou enfin une stratégie adaptée pour la troisième dose, spécifiquement le compte tenu, qu'il reste quand même beaucoup de gens qui ne l'ont pas obtenu? L'expert. L'initiative du docteur Carman avait pour objectif, effectivement, de rejoindre des gens qui n'avaient jamais été vaccinés, mais aussi de donner des deuxièmes et des troisièmes doses. Il est certain que le nombre de personnes qui ont été infectées avec Omicron actuellement fait qu'on pense que des gens retardent la prise de rendez-vous. Mais il y a des occasions qui vont se présenter bientôt. J'en discutais avec des autorités de l'enseignement supérieur ce matin. Il y aura possibilité d'avoir des cliniques de relance au mois de mars ou après, quand on aura dépassé la période des trois mois post-infection à Omicron. Et ça sera certainement envisagé. De plus, à l'automne, il est envisagé actuellement de faire une relance avec le retour non seulement à la classe, mais aussi à l'intérieur au mois d'octobre. Merci. Prochaine question. Benjamin Aubert, Journal Métro. Oui, bonjour. Selon les différentes vagues, on a vu que le virus circulait davantage dans certaines régions. Et ce matin, le Dr Drouin parlait de 1 million de cas à Montréal même. Est-ce que vous envisagez le retrait du masque? Envisagez-vous de le faire par région? Je crois que l'actuelle évolution nous montre que c'est probablement plus qu'un million à Montréal. Le Dr Drouin est bien au fait de la situation de sa grande région, mais les données que nous avons eues aujourd'hui n'ont pas encore été partagées. Ça va se passer à 16 heures cet après-midi. Donc, elle n'était pas au fait des tout derniers calculs que nous faisions. Toutefois, elle a raison. Il y en a eu beaucoup à Montréal. C'est une situation qui est différente souvent entre Montréal et le reste du Québec. Mais l'Omicron, c'est partout. C'est dans toutes les régions. C'est partout au Québec. Alors, les mesures, on est capable de les prendre d'une façon adaptée à l'ensemble de la situation du Québec dans la progression qu'on vous a annoncée plus tôt. Donc, il n'y aura pas pour l'instant de variation d'une région à l'autre. Ce n'est pas envisagé comme ça. En sous-question? Et concernant la vaccination, il y avait une étude de l'INSPQ ce matin qui nous disait que 42 % des Québécois qui étaient doublement vaccinés n'ont pas l'intention d'aller chercher leur troisième dose. C'est quand même beaucoup. Comment vous expliquez qu'il y avait une adhérence forte pour la première, la deuxième dose, mais que là, présentement, il y a 42 % des Québécois qui disent « Non, on n'ira pas ». Peu importe ce qu'on fait. D'abord, il y a beaucoup de personnes qui ont été infectées déjà. Vous l'avez entendu avec les chiffres qu'on a donnés. Beaucoup de ces personnes-là ont eu une expérience d'infection à l'omicron dans les dernières semaines et quelques deux derniers mois ou trois derniers mois. Et on comprend aussi qu'ils sont moins enclins à aller chercher la vaccination, puisque le bénéfice n'est pas immédiat quand on va chercher la vaccination. Quand on vient d'avoir la COVID, il faut attendre 8 à 12 semaines. Donc, d'une part, ça peut expliquer ça. L'autre part, c'est que ce n'est pas une surprise pour nous. Dans toutes les communautés à travers le monde, lorsque les cas sont en baisse, l'intérêt pour la vaccination baisse en même temps. Donc, pour nous, ça ne nous surprend pas. Ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons, mais ça ne nous surprend pas. Alors, on n'est pas non plus extrêmement inquiets. Les données vont dans le bon sens. Et ceux qui doivent bénéficier vraiment plus que d'autres de la vaccination vont la chercher. Mais il reste toujours des gens qui sont susceptibles de l'avoir ou de la réavoir, parce qu'il y en a qui ont eu du delta des fois avant, ou en tout cas des infections au cours des deux dernières années. Donc, il ne faut pas négliger l'importance de ça. C'est quelque chose sur lequel il faut toujours revenir. Les mesures de base et la vaccination. Merci. Prochaine question, Mélanie Meloche-Olubowski de Radio-Canada. Oui, bonjour. J'aimerais savoir au Royaume-Uni, il y a plusieurs écoles qui ont recommencé à imposer le port du masque, parce qu'il y avait une hausse des cas. Qu'est-ce qui fait qu'on va être différents ici? Après tout, il y a beaucoup de jeunes encore qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Il va y avoir la relâche scolaire. On va avoir plus de contacts. On le fait face à Omicron, qui est très contagieux. Qu'est-ce qui va faire qu'on va être différents de ce qui se passe ailleurs? J'invite Dr. Reynaud à vous répondre. Oui, bien, dans la majorité des écoles au Royaume-Uni, il n'y a pas de masque actuellement. Au Royaume-Uni, on a cessé brusquement toutes les mesures. On les a arrêtées. On a vu les gens retourner sans masque dans les pubs. Vraiment, toutes les mesures ont été abolies en même temps. Et c'est sûr que, nous, notre approche est beaucoup plus progressive. On y va tranquillement. On dose nos assouplissements. Et c'est pour ça qu'on croit vraiment qu'on ne se rendra pas dans ces extrêmes-là. Ceci dit, il y a des pays qui n'ont jamais imposé le masque aux enfants, qui ont bien contrôlé leur épidémie. Donc, c'est un ensemble de mesures qui font que la transmission est contenue. Et les pays scandinaves ont montré que ça ne passe pas nécessairement par l'imposition du masque à l'école. En seconde. Et vous dites aussi qu'une des raisons pour laquelle vous allez retirer le port du masque dans les écoles, c'est pour aider avec le développement des enfants, s'assurer que leur développement ne soit pas affecté. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Qu'est-ce qu'on a comme étude qui démontre que le port du masque affecte le développement des enfants? Oui. Alors, on a été alerté par l'Ordre des orthophonistes audiologistes. Vous pouvez aller sur leur site, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Ils ont publié une recension des écrits sur le masque et les troubles de langage. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, qui ont aussi des troubles de langage associés. Et ce que les orthophonistes nous disent, c'est que les enfants qui portent le masque cessent de parler. Et que c'est nuisible à leur développement. Il y a aussi des enjeux que les psychologues nous ont rapportés, qui apparaissent aussi dans les recensions des cris, de plus grandes difficultés de socialisation des enfants qui seraient plus timides, qui hésiteraient davantage à parler avec un masque. Ceci dit, je pense que les études qui vont faire le point définitif sur la question sont encore à venir. On pense que la plupart des enfants auront bien vécu cette période. Mais pour des enfants plus vulnérables qui avaient des troubles de langage, ça aura probablement été plus difficile. Alors, il faut que le port du masque soit, durant la période la plus courte possible. Et le masque a été efficace. Il est toujours très efficace. Il a été efficace pendant cette période très forte, une de nos vagues qui était nettement supérieure à toutes celles que nous avons connues jusqu'à maintenant. Mais les analyses nous montrent qu'aujourd'hui, on est capable de le retirer chez les enfants. Et c'est pour ça que nous le faisons, avec la progression, visant les autres mesures également. Merci beaucoup. Prochaine question et dernière en français. Patrick Belrose, Journal de Montréal. Oui, bonjour à tous. Une question pour Mme Reynaud. Juste pour bien comprendre ce que vous avez mentionné tantôt sur le port du masque, est-ce qu'on doit comprendre que, selon toute vraisemblance, on va pouvoir mettre fin au port du masque obligatoire depuis la fin du printemps? Et pour être plus précis, tantôt vous avez parlé du 14 mars, de voir les effets du retrait des mesures sanitaires. Est-ce qu'on peut penser, par exemple, qu'à la mi-avril, fin avril, on pourrait mettre fin au port du masque? Comme je l'expliquais précédemment, c'est trop tôt pour recommander un calendrier de port du masque. Mais on sait qu'il y a une… On voit, on a vu les années passées qu'il y avait une certaine saisonnalité dans la transmission. Donc, quand on arrive à l'été, c'est certain que la transmission diminue. Mais on va évaluer l'effet de nos mesures sur la recrudescence des hospitalisations qu'on ne voudrait pas revivre. Et le ministre nous… Excusez-moi. J'allais dire que le ministre nous demande de travailler sur un cadre de déconfinement, ou plutôt en lien avec le port du masque. Et nous y travaillons déjà, et nous espérons répondre à ces questions le plus rapidement, le plus solidement, le plus scientifiquement possible, dans les meilleurs délais. Mais il y a une chose dont on est certain, c'est que l'évolution de cette pandémie-là nous montre qu'elle n'est pas terminée, qu'il faut la suivre attentivement, et que le masque est d'une très grande utilité toujours. Et donc, c'est une des dernières mesures qui sera retirée, et il faut savoir en profiter. En seconde? Oui. Toujours, Mme Rénault. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait qu'au Québec, c'est plus long pour retirer le masque, alors qu'on le voit ailleurs au Canada, ailleurs en Amérique du Nord, aux États-Unis? On le fait beaucoup plus rapidement, souvent à la fin du mois qui est en cours. Un des grands déterminants de nos décisions, c'est la capacité hospitalière. Alors, non seulement pour être capable de traiter les cas de COVID, mais aussi pour reprendre toutes les chirurgies, les coloscopies, les endoscopies, les gens qui attendent pour des remplacements de hanches. Alors, on essaie de protéger notre capacité hospitalière, qui a présenté des problèmes, et puis qui, au niveau des ressources humaines, reste précaires. Merci beaucoup. On va maintenant revenir dans la salle pour les questions en anglais. Première question. Hi, good afternoon. Olivia O'Malley, Global News. If you're saying it's a calculated risk to remove the masks in class for children, then why risk it? And what are these benefits you're talking about when you're referring to the removal of masks in March? Have you seen any malfeance? We're talking of vulnerable children who experience not only a discomfort, but also some problems in their development. We're aware of these problems, and we have to balance the risk, which is quite low for the children. Because as Dr. Boileau has said before, a lot of children have been infected or have antibodies because they were vaccinated. So I think the risk is low for children. They're not very sick when they get COVID, but the risk is high for vulnerable children. And they have suffered a lot since the beginning of the pandemics. And we have to take care of them also. Second question. Yes, my second question is for Dr. Boileau. We're learning today that the government has invested half a billion dollars into improving air quality in schools. However, experts are still concerned about the quality of ventilation systems. They say we should wait until at least spring to get rid of masks in classrooms so that teachers can open windows. What do you say to them? Well, we've had some discussions with the main person that are responsible for the minister of education. And we've been informed that the situation is mostly and for the majority of the school or the classes in control. So we're quite confident that this measure will be beneficial for the kids and in particular for the ones that are more vulnerable. So we are not – we have calculated those situations. And we do understand that mostly the weather will get better and better through the next weeks. Most – not certainly today or in a couple of days from now. But gradually it will get improved and we estimate that it's still the good way to do things. Merci. Next question. Oui, bonjour. René Broumer for the Montreal Gazette. Some people are asking if children are going to have more – mixing more during their spring breaks. Perhaps they're going to be traveling and coming back. Why not wait until, say, a week or two after spring break to end the mask mandate there in classes? Yeah. The situation is that all the kids won't wear the mask in the class by March 14th, so it's in more than two weeks from now. A lot of them will have benefit – I mean, all of them will have benefit from this school break. And with the presence of Omicron in the community, Quebec community, as elsewhere in the world, it's obvious that the risk of bringing back some cases is not that high compared to what it was a couple of years ago. So it's a question of calculation of the risk with those numbers that we showed to you in relation with their actual immunity and the actual level of infections that they had. And I just wish to remind that those numbers were calculated for the days that – until the end of January. So we're still – almost a month after, and by March 14th, we will be a month and a half after that. So we really think that at that time it will be okay to move with that. And second question. We saw how quickly the Omicron wave overwhelmed us and took up hospital capacity. I'm wondering, in the event that we see another type of wave, like that sixth wave, what is Quebec doing to prepare so that the hospitals don't become overwhelmed again? And I'm thinking we were behind the ball a little bit on being able to have booster shots that we lack staff to do that. We didn't have tests, rapid tests. Is Quebec stockpiling tests? Are we getting more staff ready in case we need to give out booster shots quickly? Things like that? Yeah, obviously we took a lot of learnings through those waves and the management of the epidemic situations. And I think we're going to be much more – as in other jurisdictions in the world – have taken note of their measures. But we're going to be much more agile in the context of a new wave coming from Omicron or, let's hope not, from another variant. With that in mind, I really think that Quebec has experienced some difficulties with the health system. But obviously, all that can be done right now has been done and will be done in a way to get the system much more agile and increase the capacities of it. So the minister is clear about that, and my colleagues at the deputy minister table are taking care of this situation. I would like to add that we have new tools to face an eventual new wave, and those are medications. So we're working with very specialized medication inside the hospitals right now. I won't say the word because it's a complicated word, but we also have the Paxlovid. So the Paxlovid has been introduced a few weeks ago. We're managing very carefully the accessibility of this medication, which is a complex one, even though it's given by – we can take it at home. It's a complex one, and we're getting really well prepared to face any other wave with that for special cases, namely the persons that won't have the chance to benefit from the vaccination, and that will profile some medical risk. So, and I think that every ways are, I would say, amalgamated together to make sure that we're going to get not only prepared, but that we'll be able to face any other war with the virus. Merci. On passe en mode virtuel. Maintenant, deux journalistes en anglais. Matt Damour de CBC. Yes, good afternoon. Dr. Boileau, I have a question for you regarding the calculated risk that you've mentioned about letting kids take off their masks in elementary and high schools. You did say that there is a possibility that the infection rates could go up to a certain extent, but that that's a calculated risk. Could you explain to parents in the province what that calculation is, why you think it is an acceptable risk that we can take, that cases might go up, but why you believe that it's going to be manageable or this is the right way to approach it? Now, the first thing is that we do know that there are benefits not to wear a mask in classes for socialization, for learning aptitudes, and namely for kids that will have a problem with speech language or other things related to their level of, or their capacity of learning. So, and this is very important. It has not been put under the table. It was known, but it's on the table right now because we're ready to get rid of the mask. Those, those masks effectively protect certainly the cases to be the contagious case between one kid and another if it's very close and if they talk together. So that's why in the class, asking kids to wear it when they have to move or to be together outside the classroom, it's, it's a controlled risk. And with the cases that we have right now in the level of the secondary school, because most of them are vaccinated or had been infected. We think that there is a very low risk of transmission of four cases that will bring them to the hospitals. And most of the infection during the age between five and 12 won't get them to hospital. They might be sick, but not that sick to get to the hospitals. Unfortunately, some will, that will have that, that issue, but most of them not. The other part is for kids at school. So they're the, a lot of them are presently vaccinated, at least two thirds of them have benefit from the first dose and more than 40% have already benefit from the second dose. And a lot of them, most probably more than 40, if not 50% have been in contact with the virus during the last wave of Omicron or even before with Delta. So, so with that in mind, we do understand that there, there are risks, but not that much. So we're controlling it. We will follow it very carefully and we will take the measure if necessary, but so far we think it's, it's okay. Second question. The second question, this is something that Dr. Deloin spoke about today, and I'd like to get your perspective on it as well. It comes with the delays in surgeries. I think right now the health ministry is reporting a backlog of nearly 160,000 surgeries. And that includes, I think 3,500 patients who've been waiting for more than two years. I would just like to get your perspective on this, on what's being done about this and how urgent it is to work on this from a public health standpoint. As I said, the day, the day before, the day I arrived in my new mandate, the, at that moment I said it, and I think I can say it again, the most important public health challenge is to make sure that the health system will be okay. And the sustainability of it is linked to our capacity to really get over the, the Omicron situation. We were facing a situation that needs us to do a lot of things to protect this health system. And in particular hospitalization for people, not only that would have been sick through the COVID situation, but also for other matters. And Dr. Renaud just said a lot of them. So, um, I would say that, uh, I'm not in charge of that, but, uh, my colleagues and namely Dr. Ruppartney and the minister himself, of course, and the other deputy minister on the leadership of the, uh, the, the head of the deputy ministers are, are, and also with all the managers and clinicians inside the hospitals are working very hard to make sure that, uh, they'll, they'll be able to, uh, bring back patients, clinicians, and, and also, uh, all the capacities to make sure that those, uh, cases and list, uh, waiting lists will, will be downloaded as soon as possible. Thank you. Last one, Andrew Brennan, the CTV. We've been talking a lot today about when, with no time, a specific timeline, of course, cause we need to see, wait and see, but when and how to be removing mask mandates. So how do you envision this happening while still encouraging people to wear masks if they're symptomatic? So it would be looking at spaced out areas to busy in public milieus like public transport. How do you envision this, uh, happening in, uh, months, if not longer to come? Well, we, we estimate the risk for transmission in different settings, and we envision removing the mask where the risk is lower. That's why when you don't speak, there is, we don't talk you, the risk is clearly lower. And when you don't move or you're sitting side by side with somebody, the risk is lower. It has been proven even recently in Korea. So that's where the risk is low, where we can envision to remove the mask. The risk is high in certain settings when, uh, the spaces is small, the, 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 the air is not perfect. Like, uh, in some, uh, if you are in a car with somebody else and you don't open the windows, that's for sure. You must wear the, your mask if it's not somebody from, from your family. So we have to, uh, calibrate the removal of the mask with the risk of transmission. Second question. Wait, uh, so we've talked about masks in schools a decent amount and the CNESST removing them on Monday, so long as two meters and physical barriers, um, uh, physical barriers are in place. Now, in response to that, an infectious disease expert, Dr. Donald Vinn said, quote, that's not how air works. So what do you think about that? Uh, well, I think that, uh, there are some very strong specialists. that are, uh, are still worried about, uh, some of the measures, but they have been, uh, developed with the complicity of, uh, high specialists too, um, that work in, in our, uh, directorate. And, uh, that, uh, it's a calculated risk. Of course, it's not perfect. I mean, we cannot work with a, a zero, uh, of, of an absolute zero risk. We have to work with the contextualization of the evolution of this infection, uh, in the population. Um, for some, we might think that we're more ready than for others. But globally, um, the, the way to think is to assure that there will be the instance, distanciation or a barrier or a mask. And it's not only a small piece of glass or plexiglass that will solve the situation. With that, I think that Dr. Vinn is, is really, um, uh, on the, on, on the spot. And this is, uh, this is true. So we have to look at it in different situation and make sure that it will be applied with a good judgment, considering the risk of infections. And I think that person themselves should consider that the mask would still be a way for them to be protected if they wish to wear it. And this is okay. And there's no problem with that. As Dr. Reynaud said, there is different ways that will follow, um, this infection period. And that will allow anyone of us to, uh, take the measure they wish to, to take on a personal matter. And this one is still a good one. Merci beaucoup. Merci Dr. Boileau. Merci Dr. Renaud. C'est ce qui met fin à cette conférence de presse. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci.